La démarche synodale D'abord elle a été réfléchie par l'équipe d'animation pastorale Qui a choisi qu'on fasse des grandes assemblées Pour essayer de réunir des gens en grande quantité Tout en les faisant échanger par petite équipe Et puis j'ai appelé deux référents, Emmanuel et Gérard Parce que je souhaitais vraiment que ces assemblées ne soient pas animées par un prêtre ou par un diacre L'objectif c'est de rédiger la synthèse de tout ce qui se sera dit Et trois thèmes ont été retenus Écouter premièrement Deuxièmement dialoguer dans l'église et dans la société Et troisième thème c'était la co-responsabilité par rapport à la mission Commencer par lancer la soirée avec un temps de prière Là on va se répartir La première heure en gros on est répartis en 7-8 équipes Et la deuxième heure c'est la synthèse en grand groupe C'est premièrement que les gens qui sont impliqués là Sont vraiment intéressés d'être interrogés sur ces sujets Ensuite puisque le premier thème c'était écouter Et bien tout le monde s'est accordé pour dire que écouter c'était difficile Difficile d'écouter tous ceux qui ne sont pas comme nous Difficile, chacun est convaincu de ses convictions Donc c'est difficile de sortir de sa zone de confort Et à la fin de ces trois réunions Nous relirons tous ensemble avec les animateurs et les rapporteurs Ce que nous aurons écrit pour bien consolider notre constat Et nos suggestions Et avant de les envoyer à l'équipe diocésaine Essentiellement un état d'esprit Je ne suis pas sûr que Enfin j'espère qu'on va avoir plein de très belles idées Mais je ne suis pas sûr qu'on réinvente l'eau chaude en fait En revanche, dès la première assemblée J'ai bien senti que le fait de se parler, de se sentir écouté De pouvoir donner son avis Et bien ça insuffle une autre manière de vivre en église en fait De vivre en faisant attention les uns aux autres En écoutant chacun Et en sortant de l'idée que l'église est gouvernée par un sommet inaccessible Alors cette dynamique là m'intéresse beaucoup Au-delà même de ce qui pourra en ressortir dans la synthèse Sous-titrage Société Radio-Canada